bonjour et bienvenue dans le monde du goreau loco alors suite à ma vidéo sur le déverrouillage comme passe-temps pour dans le temps du confinement j'ai eu beaucoup de demandes pour avoir une vidéo un petit peu plus complète sur de vault la voûte de sparrow donc j'espère j'en ferai ça m'intéresse moi aussi puis je me suis dit que ça pouvait vous intéresser alors ce qu'on va voir aujourd'hui on va regarder probablement ceci la voûte les options qu'elle a un petit peu plus en détails on va regarder aussi comment ça fonctionne à l'intérieur comment une voûte ou un coffre-fort fonctionne à l'intérieur je vais l'ouvrir vous allez voir marcher pendant que je déverrouille pour comprendre comment ça marche puis aussi comment changer les leviers à l'intérieur et comment reprogrammer la boîte parce que les instructions des fois sont un petit peu moins clair donc la voûte alors pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo dans le fond c'est une voûte c'est comme un coffre-fort mais miniature et puis toute la roulette ici est de métal tout le 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 mécanisme est en métal donc c'est un vrai mécanisme de coffre-fort peut-être que les composantes sont un peu moins résistante évidemment le reste est en abs et puis il ya un petit lock ici pour le fermer l'ouvrir et puis lorsqu'elle est verrouillée lorsque quelqu'un verrier je ne peux pas l'ouvrir lorsque je la reçois elle est verrouillée la combinaison la combinaison est à l'intérieur et je dois la déverrouillée pour avoir accès à la combinaison elle vient avec seulement que deux chiffres de programmer c'est à dire que je peux changer les leviers à l'intérieur pour la mettre à deux chiffres j'ai quatre niveaux de difficulté facile à deux chiffres facile à trois chiffres difficile à deux chiffres puis difficile à trois chiffres je vais les nommer comme ça aussi si vous l'avez reprogrammée ça l'a mal été il y a un moyen de l'ouvrir alors le moyen de l'ouvrir c'est fait pour ça c'est que ici dans la peinture vous pouvez pousser avec un objet pour retirer la tige qui à l'intérieur et comme ça vous l'ouvrez côté peinture et puis vous avez accès à l'intérieur si vous avez perdu la combinaison des fois ça peut arriver ça qu'aujourd'hui ce qu'on va voir je vais mettre ma caméra ici donc vous allez voir du côté de la roulette et vous allez voir du côté aussi de l'intérieur alors si on regarde à l'intérieur qu'est ce qu'il ya alors j'ai mon mécanisme ici j'ai là je les sortis c'est un petit outil comme c'est ici simplement pour pour dévisser les différents trucs j'ai différents types de levier alors rapidement comme ça j'ai un levier vous allez voir il ya des leviers avec des petites coches ici là c'est ce levier là c'est les plus faciles c'est qu'à chaque fois que je tombe dans un on va dire un numéro alors le levier va descendre un petit peu puis je vais entendre plus facilement puis je vais sentir plus le bruit je vais sentir le mot feeling l'eau touchée je vais être un petit peu plus facile tandis que ce que les barres sont complètement droites comme la jeune une de deux barres complètement droites dedans sont un petit peu plus difficile puis après ça va être là deux barres complètement droite ensuite qu'est ce que j'ai des petits ressorts parce qu'à l'intérieur il ya un petit ressort pour tenir le levier en place puis j'ai la clé de reprogrammation qu'on va voir tu peux vers la fin de la vidéo donc présentement j'ai le deux chiffres difficile donc le levier dans la barre ici est un petit peu plus courte donc à tombe jeu sur trois chiffres deux chiffres mais il ya pas de petites gauches dedans donc ça ressemble quasiment à un vrai coffre-fort je suis rendu là dans mon niveau difficulté et puis vous allez avoir besoin de feuilles comme ça qu'on retrouve sur le site de sparrow et dans la documentation donc alors je vais placer mes caméras on va regarder premièrement comment ça fonctionne lorsque je l'ouvre une fois qu'on a compris on va regarder maintenant comment ce que je fais pour déverrouiller ça je vais installer mes caméras et je vous reviens ok maintenant on va regarder comment fonctionne l'intérieur du coffre-fort alors la première des choses est de faire un reset alors ici vous voyez j'ai deux lignes ça c'est ma ligne pour l'ouverture puis ça c'est ma ligne pour le changement de code on va se fier sur cette ligne là premièrement donc la première des choses je fais quatre tours dans le sens anti horaire et j'arrête sur mon zéro alors ça ça met on va dire ça fait un reset de la combinaison maintenant mon premier chiffre dans ce cas-ci c'est 23 alors quand je vais sur 23 on voit ici que j'ai un petit levier le petit levier à une tige attachée après d'accord et puis si vous regardez bien là ici voyez vous ici là j'ai des portes j'ai trois portes parce que j'ai trois disques et lorsque je fais mes combines mais lorsque je fais ma combine ça fait que le petit bras ici va tomber dans les portes va descendre et va accrocher après la petite coche que vous voyez ici va descendre et puis va tirer sur mon mécanisme ici donc vous allez voir je vais faire la combinaison alors mon premier chiffre et le 23 alors je m'en va directement alors je tourne quatre fois et je continue le mouvement dans le sens anti horaire 20 vers 23 ensuite de ça mon deuxième chef c'est 84 alors je passe trois fois sur les 84 1 2 3 et ensuite de ça je m'envoie mon autre chiffre qu'il 42 je passe une fois dessus alors une 42 et je m'envoie mon zéro et regardez bien le petit levier à l'arrière voyez vous le petit levier les simon mon père faut j'appuie là dessus parce que mon ma porte est ouverte le petit levier va venir tirer mon mécanisme alors c'est comme ça que ça fonctionne maintenant comment ce que je fais pour trouver ma combinaison alors je tourne dans le sens anti horaire quatre fois je m'envoie sur mon zéro et puis on va commencer par le troisième chiffre ok on commence tout le temps par le troisième chiffre ensuite le deuxième chiffre et le premier chiffre ce que je fais je détecte mes points de contact alors je tourne dans le sens horaire puis je vais sentir mes points de contact voyez-vous à l'arrière ici le levier alors ici j'ai un point de contact haut ici c'est mon point de contact bas alors mon point de contact haut est à 13.75 et puis mon point de contact bas est à 3 je dois diviser chaque numéro par un c'est à dire point 25 points 50 points 75 et puis ce que je fais j'écris dans le haut de ma feuille ici mon point de contact bas et mon point de contact haut où est ce qu'ils sont les flèches ici alors ici j'écrirai par exemple 3 puis de l'autre côté j'écrirai 14 et puis voyez si c'est séparé en points 25 donc ici j'écrirai 13 points 25 à 13 points 75 excusez moi puis ici 3 alors tout simplement et puis ce que je fais par la suite je vais essayer de trouver mon dernier numéro je tourne dans le sens horaire encore une fois quatre fois juste pour être certain que mon 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 code est bien récité et je m'en vais à mon premier chiffre et j'essaie j'essaie pas tous les chiffres j'essaie à coup de 2.5 parce que il ya quand même une certaine tolérance donc je commence à 2.5 d'accord et ensuite de ça je viens chercher mes points de contact voyez-vous mes points de contact ici je suis à 13 points 75 et je suis à 3 points 50 donc je vais faire des points sur mon tableau et puis je vais essayer toutes mes possibilités à coup de 2.5 et puis un moment donné je vais arriver dans le coin de 42.5 je fais quatre fois le tour et ensuite je vais arrêter je vais aller à un moment donné à mon 42 et puis je reviens directement à mon zéro et puis on va prendre des points de contact voyez vous ici mon point de contact est à 4 et 12.75 alors voyez vous que à cause de ma porte on voit que la porte ici sur ma cette roue là elle est elle est en ligne et puis ici j'ai en passant j'ai changé le bras j'ai mis un bras un petit peu plus facile pour vous montrer c'est comme ça qu'elle viendrait voyez-vous que le levier accroche un petit peu plus parce que je suis dans la première porte donc maintenant que là je fais le tour de ma combinaison comme c'est ici puis je vais avoir des points qui sont plus proches au final et puis ces points là m'indiquent où est ma porte maintenant là j'ai trouvé mon premier chiffre qui serait 42 42.5 si vous n'êtes pas certains mettons vous avez ça réagit beaucoup à mettons 42.5 et 45 alors fait 40 fait la même procédure mais avec 40 41 42 43 44 45 et regardez maintenant celui qui donne le meilleur résultat donc je répète pour trouver le troisième numéro dans le sens antihoraire à coup de 2.5 alors je commence à mon 2.5 ensuite je m'envoie à mes points de contact et ainsi de suite et puis quand je suis rendu mettons là on va le mettre à 42.5 je viens à mon 0 et voyez vous les points de contact sont plus rapprochés ok alors mon premier chiffre je crois que c'est 42 donc pour trouver mon autre chiffre mon deuxième chiffre alors là je dois partir dans le sens horaire d'accord alors je dois aller alors je dois tourner excusez moi quatre fois dans le sens horaire j'arrête à mon 0 on va passer tout droit on est passé et voilà et là je m'envoie à mon premier chiffre qui est 2.5 que je vais essayer ensuite de ça je passe par dessus mon 42 une fois je m'envoie à mon 42 de j'ai dépassé un petit peu puis je prends mes points de contact voyez-vous ici je suis à on va dire 3.50 et 13 d'accord et ainsi de suite et puis donc dans le sens horaire ce coup là je fais 4 tours puis à un moment donné je vais aller sur mon deuxième chiffre qui va être 84 dans ce cas là j'irai soit 82.5 ou 85 alors je vais l'arrêter ici je passe une fois par dessus mon premier chiffre que j'ai détecté c'est à dire 42 42.5 et puis là je vais aller à mon 0 puis là voyez-vous ce qui s'est passé à l'arrière parce que j'ai la combinaison à deux chiffres j'ai trouvé ma combinaison en passant j'appuie sur le petit le petit lock ici là c'est que normalement il ya un panneau ici puis c'est le panneau qui tient fermé là donc c'est comme ça que je viens trouver mon deuxième chiffre et là j'aurais trouvé ma combinaison si je veux trouver mon troisième chiffre maintenant la façon que je dois faire c'est que une fois que j'ai trouvé mon deuxième chiffre de la même façon en faisant mes points sur ma feuille alors je tombe dans le sens anti oreille je recommence à partir de 2.5 ensuite de ça je passe deux fois sur mon deuxième numéro que je crois avoir détecté ensuite de ça une fois par dessus mon premier numéro mon troisième numéro le premier que j'ai trouvé je reviens à mon 0 et voilà voyez-vous le levier a baissé donc je répète le mouvement c'est le premier numéro je tourne dans le sens anti horaire le deuxième numéro dans le sens horaire le troisième numéro dans le sens anti horaire donc pour le premier numéro je tourne quatre fois dans le sens anti horaire je m'en va à mon numéro qui est 23 ce cas-ci excusez moi 23 là ici ce chiffre là il n'est pas vraiment utilisé parce que ma gate elle n'en tient pas compte mais quand même ensuite de ça je passe une fois deux fois et la troisième fois j'arrête sur mon chiffre et pour mon dernier numéro qui est 42 je passe une fois dessus 42 et je reviens à mon 0 et puis ça déverrouille alors c'est comme ça que ça fonctionne pour changer le levier alors tout ce que j'ai à faire c'est dévisser les deux vis qui sont à l'arrière alors pour changer le levier peut être verrouillé ou déverrouillé pas de problème alors une fois qu'il est ouvert ici voyez vous j'ai une vis qui est là alors j'enlève ma vis parfait et puis faites attention lorsque vous l'enlevez parce qu'il ya un petit ressort à l'ando ici je vais vous le montrer dans un instant voyez vous le petit ressort qui est accroché après comme ça ici et puis il ya un trou on le voit un petit peu ici puis j'ai un trou aussi après mon bloc si donc lorsque je change mon levier par exemple je vais mettre le levier à 2 ici dans dessous alors voyez-vous lui il est à 3 avec des coches dedans mais je vais mettre celui à 2 on voit la différence de longueur des leviers donc je vais mettre celui ci qui est à 2 donc je peux soit laisser mon sort après lui ou le récupérer tout simplement donc je vais le prendre après ma pièce donc je l'enlève de ceci alors je le mets comme ce soit je le mets dans le petit trou et je viens le faire tenir après le genre de rond qui est ici et puis je viens accrocher la base après le petit trou qui est ici après le bloc j'ai tendre mon ressort et je fais simplement mettre je fais juste mettre la vis dedans et je revisse le tout aussi c'est important de pas trop visser la vis serré faut qu'elle soit juste à côté pour que lui puisse bouger librement ensuite de ça je vous recommande de faire la combinaison pour voir si ça fonctionne bien je viens juste de faire la combinaison et le levier monte et descend parfaitement pour ça quand il est ouvert oubliez pas d'appuyer sur la petite pin ici pour le déverrouiller parfait maintenant on va regarder comment faire le changement de code alors pour faire le changement de code la première des choses est de choisir un nouveau code le code doit toujours être un chiffre plus petit plus grand plus petit ou plus grand plus petit plus grand ils doivent pas être en ordre ascendant ou en ordre descendant par exemple 10 20 30 ne fonctionne pas et 30 20 10 non plus mais par exemple si je prends 10 30 20 ça fonctionne ou par exemple 30 10 20 alors ça doit tout le temps être un grand un petit un grand ou un petit un grand un petit alors la première des choses c'est que je dois faire ma combinaison mais sur la ligne de changement de code c'est à dire mon premier chiffre ici c'est 23 alors 23 vous voyez je le fais ici mon deuxième est 84 alors une deux et la troisième fois sur la 84 et mon dernier chiffre c'est 42 je passe une fois dessus et je vais sur la 42 et voilà maintenant je vais prendre ma clé de changement de code je vais la rentrer si j'arrive à le voir comme c'est ici alors si ma clé ne rentre pas bien c'est que j'ai mal fait mon code ici donc ma clé devrait bien rentrer et puis je la tourne de 90 degrés essayez pas de tourner plus ou moins c'est vraiment de 90 degrés et oui on entend clic maintenant une fois que c'est fait choisi mon nouveau code alors mon nouveau code je le fais toujours ici alors je vais prendre 30 40 60 alors je tourne dans le sens antihoraire au moins quatre fois ça peut être plus que quatre fois aussi je vais sur mon zéro puis toujours dans le sens antihoraire je vais à mon 30 30 maintenant mon deuxième chiffre c'est 40 donc je vais passer deux fois dessus et je vais arrêter la troisième fois une deux excusez moi j'ai dit 30 40 60 mais ça va être 30 60 40 30 60 40 alors 30 ensuite je vais à mon 60 je passe dessus deux fois une deux et j'arrête la troisième fois 30 60 et ensuite mon 40 je passe une fois dessus et j'arrête dessus à l'autre tour 40 parfait alors ma combinaison effet c'est 30 60 40 une fois que ma combinaison effet je retourne celle ci d'un quart de tour et j'enlève ma clé d'accord et maintenant je tourne quatre fois dans le sens antihoraire en passant quand vous tournez fait pas faites-le pas tourner tenez la toujours vous pouvez la tourner une certaine vitesse mais vous devez pas là comme on dit en français la soumire là où la la faire la faire voler d'un bord à l'autre alors 30 ensuite 60 là je vais avec ma ligne de ma ligne de combinaison pour voir si ma combinaison est bonne alors ça fait deux fois je passe dessus 60 et ensuite 40 je passe une fois 40 et voyez vous ça fonctionne on voit ici donc ma combinaison est rendu 30 60 40 donc c'est comme ça que j'arrive à reprogrammer le coffre-fort c'est comme ça que la voûte de sparrow fonctionne et puis les autres coffre-fort aussi lorsqu'on est rendu aux trois chiffres puis qu'il n'y a pas de de petites coches sur le levier c'est quand même assez difficile alors vous devez comprendre comment le mécanisme fonctionne avant d'embarquer là-dedans et puis ça peut aider avec le stéthoscope ma femme est infirmière puis on a un stéthoscope ici puis lorsqu'on colle un stéthoscope de près du de ça ici malgré que il ya quand même des espaceurs mais on arrive à entendre mes points de contact alors lorsque je les sens pas je dois les entendre et puis des fois pour les entendre je dois juste bouger me promener comme celle ci pour voir exactement quel endroit est ce qu'ils sont pour bien les sentir bien les entendre mais c'est pas si évident que ça alors à deux chiffres je vous dirais que lorsque vous êtes habitués 45 minutes 30 à 45 minutes vous l'avez trouvée pas de problème même normalement 30 minutes vous êtes capable le 3 chiffres est un petit peu plus long une heure et demie à peu près le 2 chiffres sans aide on vous a la barre droite c'est un petit peu plus long mais vous pouvez le trouver probablement en une heure une heure et demie si vous êtes habitués puis le 3 chiffres j'estime je suis pas encore rendu là mais un bon trois ou quatre heures pour le trouver comme il faut puis utiliser ça bien important c'est je pense que c'est un diagramme qui existait déjà c'est pour eux qu'ils ont inventé mais ils l'ont réutilisé mais s'il fonctionne bien donc c'est parfait donc c'est ça la voûte alors je rappelle un peu les 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 options clés je peux leur programmer si j'oublie la combinaison j'ai juste à sortir le pivot ici de la peinture puis je peux l'ouvrir ensuite de ça j'ai quatre niveaux de difficultés j'ai des ressorts j'ai une clé de reprogrammation j'ai un petit outil j'ai tout ce qu'il faut pour m'amuser et puis toutes les différentes composantes rentrent dedans parfaitement c'est quand même bien si je veux partir en voyage puis j'ai du temps à perdre quelque chose de même en voyage sur la route puis c'est pas moi qui conduit alors je sais pas faire du faire ça sur la route avec le bruit les bosses tout ça mais bon à l'hôtel peut-être si vous vous ennuyez c'est un passe temps qui est quand même assez amusant puis quand même assez différent c'est sûr que si les gens voient ça chez vous ils vont se demander pourquoi vous avez un petit coffre-fort lorsque vous allez dire non c'est que je me pratique à les déverrouiller les gens vont dire pourquoi ils vont dire est-ce que il ya quelque chose que j'aimerais savoir sur toi pas du tout c'est juste un passe temps avec je me suis fait poser la question et puis comment tu as appris ça j'ai appris ça on va dire en m'amusant d'accord c'est un passe temps comme un autre puis c'est ça alors ça peut être intéressant aussi de faire découvrir la passion qui va peut-être devenir la vôtre à vos amis merci aussi aux supporters de la chaîne qui sont merci beaucoup aux supporters de la chaîne et un merci spécial à jean claude mignon si vous avez aimé la vidéo s'il vous plaît mettre un like abonnez-vous à la chaîne si vous l'êtes pas déjà merci beaucoup et à bientôt